Aujourd'hui on est réunis après la conférence et dans la continuité de la conférence de Marrakech qui a eu lieu en novembre sous le haut patronage de sa majesté le roi le Mohamed VI que Dieu l'assiste afin de créer le bureau continental de AGH. Il y a dix pays africains représentés. Donc aujourd'hui le bureau principal il est fait du Sénégal, de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Maroc mais aussi du Kenya, de la Zambie, du Rwanda, du Soudan et de l'Egypte qui sont présents aujourd'hui avec nous pour créer un bureau continental qui va pouvoir travailler avec les autres pays. Alors il faut savoir que AGH réunit des experts de tous les pays africains, absolument tous les pays africains mais que ce bureau continental qui va être en quelque sorte prendre le lead pour travailler sur la charte panafricaine de réduction des risques en santé et sur la mise en place avec l'aide de nos politiques et en écrivant une lettre à l'Union africaine, une lettre ouverte de support afin de pouvoir travailler sur des politiques de santé publique communes à toute l'Afrique des politiques de santé publique qui sont basées sur l'éducation, qui sont basées sur nos valeurs africaines et qui sont basées et liées à notre culture comme on a pu le voir en post-crise Covid donc une ligne de conduite où il y a une souveraineté de la santé afro-africaine. Les risques de santé, non seulement pour traiter les drogues mais aussi pour traiter tous les problèmes de santé comme la diabète, la malutilisation des carboïdrates et des sucres, les problèmes des adolescents, d'attention, l'utilisation de nicotine, du cannabis, vous connaissez, ce sont des très grands problèmes en Afrique. Nous nous adressons les problèmes africains avec des solutions africaines. Nous ne voulons pas des solutions externes qui ne sont pas au courant avec notre budget. Tous les pays africains ont des problèmes de budget, ont des problèmes de santé très dangereux. Ça peut être très bien traité par les problèmes de réduire les risques au lieu de mettre de millions pour traiter les mâles en avance.